A propos du jeu Phantom Brave, développé par Nippon Ichi Software, édité par Koei sur PS2 en 2004, le jeu est sorti sur Wii dans sa version Wii Meet Again au Japon et aux USA en 2009. La version encore enrichie, The Hermida Triangle, que j'utilise pour ce test, est sortie sur PSP en 2011. The Hermida Triangle est disponible sur le PSN pour 10€, elle est aussi sortie sur Steam en 2016 pour 5€. Quelques mots sur l'histoire. Bienvenue dans l'archipel d'Ivoire. Vous suivez les aventures de Marona, orpheline de 13 ans aux cheveux verts qui vit sur Phantom Highland. Depuis la naissance, elle peut voir et matérialiser les esprits coincés entre la mort et l'au-delà, les Phantoms. Le jeu consistera à voguer de contrat en contrat aux quatre coins de ce monde où Marona souhaite trouver sa place en gardant les mains propres, face à des vivants qui ne se bercent pas de douces illusions. Graphisme Nipponichi Software et les graphismes, c'est une histoire compliquée. Ils proposent rarement... Non, en fait, ils ne proposent jamais la pointe de la technique, mais ils se rattrapent au maximum sur la recherche esthétique. Je n'hésite pas à dire que Disgay Asis aura du mal à lui tenir tête. Phantom Brave se débrouille pour nous faire croire à son environnement maritime, par des éléments visuels, mais aussi des éléments sonores. Mais il est vrai que ça n'écrase pas la concurrence passée, ni celle à venir. Là où il restera très dur à détrôner, c'est dans sa mise en scène. Couplé au dialogue haut en couleur, on se prend vite d'affection pour les personnages. Mais le jeu ne se focalise pas sur les cutscenes pour bâcler le reste. Non, si vous voulez de grosses attaques pyrotechniques, vous frappez également à la bonne porte. Bref, tout ça n'efface pas l'âge avancé du jeu et les défauts qui vont avec. Mais qu'à cela ne tienne, Phantom Brave a encore du répondant en 2021. Musique et doublage. La bande-son est signée d'un Tenpei Sato encore jeune qui avait établi son style, mais qui ne versait pas encore dans l'auto-recyclage. Est-ce que les musiques sont agréables à écouter ? Est-ce qu'elles amplifient l'instant ? Et est-ce qu'elles donnent une forte identité au soft ? Le premier point sera le plus facile à trancher. Oui, clairement. Quant au deuxième point, nombre de scènes ne sont que plus intenses avec leur musique. Nelsi, ça les expose parfois à en faire un peu trop. Pour le dernier point, Sato a réussi le petit exploit de garder son fameux style tout en sortant légèrement de sa zone de confort, ce qui donne à cet OST un certain cachet. Après, il n'y a pas que la musique dans un jeu vidéo, il y a aussi le doublage. Par défaut, je mets toujours en japonais. On retrouve ici quelques doubleurs habituels de Nippon Hitch Software, rien de surprenant. Pourquoi est-ce que je mets toujours en japonais ? J'aime pas les doublages anglais. Comme j'ai des principes, je leur laisse toujours leur chance de me surprendre. Chaque doubleur US a plus d'une centaine de rôles sur sa fiche IMDB. Le doublage anglais, chez NIS, on prend vraiment ça au sérieux. Gameplay. Nous restons face à un TRPG au tour par tour où il est aussi important de maîtriser des mécaniques obscures basées sur les mathématiques que de peaufiner notre sens tactique. A vous de composer une équipe assez variée et solide à la fois pour faire face à l'adversité. Acheter une arme est un processus à peine moins complexe que de créer une unité humaine. Mais vu qu'elle va vous durer beaucoup plus que deux ou trois combats, ça vaut vraiment la peine de ne pas l'acheter à la légère. L'objectif sera toujours d'éradiquer toute la faune en présence. Le pouvoir de Chartreuse lui permet d'insuffler l'âme des Phantoms, les fameuses unités que vous avez créées, dans les objets qui jonchent le sol. Chaque catégorie d'items donne des bonus ou des malus de stats. Les objets peuvent aussi donner ou recevoir des effets spéciaux. Les protections, pas d'inquiétude. Les premiers chapitres vous enseigneront les bases par la pratique. Et pour cela, place aux attaques liées à leur classe ou à leur arme. Les dégâts sont calculés d'après une statistique précise indiquée dans la description. Les attaques ont aussi un attribut. Vous irez rapidement chez le forgeron. Il fera leveler votre arme longuement utilisée ou il débloquera de nouvelles attaques. Par la suite, vous allez pas mal passer chez la fusionniste qui combine des armes ou des unités entre elles pour transférer leurs capacités. On va introduire ici un autre artisan, le moine, qui va générer des donjons aléatoires avec un certain nombre de critères. Si ça vaut mieux de rentrer dans le lard que de cogiter à la moindre action, pourquoi j'irais répéter ce schéma jusqu'à la fin ? Motivation Ben la première raison est bien simple, c'est l'épopée de Marona. Cet enfant n'a jamais voulu de mal à personne, mais juste à cause de sa capacité innée et de la médisance d'autrui, elle va en prendre plein la gueule. L'espoir que Marona finisse par avoir droit au bonheur, à l'amitié et même plus que ça, ça peut être plus inspirant qu'elle a découvert des mécaniques de jeu, des écosystèmes et du bestiaire. Mais il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est très bien d'être accroché à l'intrigue, mais c'est encore mieux qu'elle soit là pour nous introduire aux mécaniques de jeu et que ces dernières prennent le relais dans les baisses de régime. Les limites de la motivation Le milieu du jeu voit changer tout le paradigme du scénario pour nous préparer au boss final. Ces deux ou trois chapitres peuvent s'avérer ennuyeux comme la mort. C'est là où les maps nous balancent plein de difficultés inédites comme les sols glissants. Ça reste un cap à passer et la motivation peut être dure à garder. Il est tout à fait imaginable qu'on ne soit pas sensible aux sentiments brassés par l'intrigue. Dans ces conditions, que restait-il à se mettre sous la dent ? Pour ce qui est du gameplay, j'étais resté en surface. Croyez-moi, vous en avez vraiment pour votre argent. Rien de tout ça n'est obligatoire pour finir l'intrigue, mais vous en avez la possibilité et c'est ça qui compte le plus. C'est une réalité, ce chemin d'expertise et son application peuvent être plus intéressants que ces plâtrés de bons sentiments, de pathos et de tir l'arme, si on est prêt à y passer du temps. Il y a d'abord le scénario bonus, Another Marona. Le tout est assez court, mais vraiment intense, qui mettront en pratique tout ce que vous avez acquis dans la quête principale. Comptez sur les ajouts de The Larmada Toriangol, qui vous mettra aux prises avec des figures bien connues du studio pour pouvoir les jouer avec ce gameplay unique. Mais si vraiment seul un système de jeu aussi bordélique que gratifiant à maîtriser vous attire, je vous recommande davantage son héritier spirituel, Phantom Kingdom, sorti en Occident sous le titre Mackay Kingdom. Il reprend la formule de Phantom Brave en la complexifiant au maximum. Le scénario rase la moquette, les personnages sont bouffonesques et le challenge vient surtout d'un level design imprévisible et d'une IA ennemie vraiment vraiment faible. Voilà, c'était Phantom Brave The Hermada Toriangol sur PSP et Steam. J'espère que la vidéo vous a plu.